Merci beaucoup. Eva Paunova, vous avez une minute trente. Merci. Chers collègues, le débat d'aujourd'hui est important pour toutes sortes de raisons. Tout d'abord, sur le plan politique, parce qu'il arrive alors que nous sommes confrontés à de véritables défis géopolitiques de tous leurs droits. Il est important également sur le plan économique, parce que l'Union européenne voit sa prospérité dépendre d'une fourniture en approvisionnement stable et abondante. Troisièmement, c'est également important sur le plan technique, parce qu'il faut que les États membres réussissent avec succès à mettre en place des projets d'infrastructures complexes. Mais je vous raconterai l'histoire du pays que je connais le mieux, qui a beaucoup travaillé sur tous ses plans afin de contribuer à la sécurité énergétique à long terme. La Bulgarie dépend encore de l'approvisionnement énergétique en provenance de Russie, mais n'a pas cédé aux récentes pressions. Et bien au contraire, a entrepris la démarche de travailler avec la Commission des États membres afin de créer un groupe à haut niveau pour la connectivité gazière en Europe centrale et du sud. L'objectif de ce groupe est de faciliter les projets de diversification transfrontaliers dans la région, à commencer par un creuset en Bulgarie. Cette démarche régionale est à la base de ce qui nous permettra d'avoir des infrastructures essentielles qui soient meilleures, plus rapidement mises en place, et qui pourra nous permettre d'assurer notre sécurité en matière d'énergie et d'atteindre, comme je dis, la diversification des fournisseurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je tiens à le répéter, la sécurité énergétique en Europe revient à travailler ensemble et à rester connectés les uns avec les autres sur le plan politique, économique et technique. Merci. Merci.